Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? La société de sécurité blockchain PeckShield a publié des données résumant les pertes du OHAC et aux escroqueries en 2023. Selon l'entreprise, 2,61 milliards de dollars ont été perdus au cours de l'année, hors perte multichaine, soit une baisse d'environ 28% par rapport à 2022. Les actions américaines ont progressé alors que les participants au marché se sont tournés vers la série de résultats des grandes capitalisations, les données économiques et la réunion de politiques monétaires de la Réserve fédérale. Le Conseil de l'Union européenne a prolongé de six mois les sanctions économiques contre la Russie en réponse à son agression contre l'Ukraine. Cette décision concerne toutes les sanctions économiques imposées par l'UE à la Russie depuis les premières restrictions en juillet 2014. Les actions Microsoft ont augmenté de 1,0% lors de la dernière session. Le signal haussier de l'indicateur oscillateur ultime contredit notre analyse technique globale. La paire euro-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur CCI indique un marché survendu. La paire livre sterling-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. Le signal haussier de l'indicateur ROC contredit notre analyse technique globale. Le dollar australien a gagné 0,5% contre le dollar lors de la dernière session. L'indicateur oscillateur ultime indique un mouvement haussier. Les ventes des grands détaillants du Japon seront publiées à 23h50 GMT, le commerce de détails du Japon à 23h50 GMT, la confiance des consommateurs des États-Unis à 15h GMT. Les ventes au détail de l'Australie seront publiées à minuit 30 GMT, le produit intérieur brut de la France à 6h30 GMT, les offres d'emploi Jolt des États-Unis à 15h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productif. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.